Je confirme que je suis bien à Fès et je suis très heureux de retrouver cette ville que j'adore qui est ma ville natale et donc c'est dans le cadre du lancement du Centre d'excellence sur les batteries de l'université privée de Fès. Donc c'est un centre qu'on espère justement va rayonner à travers le Maroc et qui fait que finalement le Maroc sera reconnu mondialement dans le domaine des batteries, Inch'Allah. Voilà, donc vous êtes invité à vous connecter au site de l'université privée de Fès le vendredi vers 16h hors marocaine pour la conférence que je vais donner sur les batteries au lithium. Merci professeur. Une seule et une question, que représente Fès pour vous ? Fès c'est le début et c'est peut-être la fin. D'abord c'est la ville où je suis né, la ville où j'ai été dans les écoles, le collège Moulaïrchie, le lycée Moulaïdris. Voilà, donc tout ça, ça représente énormément bien sûr. Et la famille, les valeurs, voilà, l'art culinaire, le maquette de Fès, le maître Fès, voilà, le Shriwet, la région de Fès, le Sud-Ehrazou, Moulaïrchob, tout ça, Yfrén, Bouzer, donc tout ça, ça fait la richesse de la ville. Plus bien sûr comme universitaire, la première université du monde, Karawin. Le Sud-Ehrazou, c'est une référence, évidemment, donc je suis très très fier justement. Une partie de ce patrimoine facile et à la ville, elle a maintenant plus de 1200 ans d'âge. Et il y a eu de très grands savants qui sont passés bien avant, modestement ce que je suis. Et donc un peu c'est dans la lignée un peu de tout ce qui a été l'apport de Fès à la civilisation mondiale.